On va passer à l'invité suivant, c'est Clément Apipi. Alors, je voulais avoir une personne pour nous parler de la fabuleuse saison que Bègle est en train de réaliser. Clément, c'est quelqu'un que je connais un petit peu parce qu'on s'est croisés sur les terrains, sur les streetballs à Bordeaux. Et Clément va nous raconter un petit peu comment s'est passée cette saison. Et il va nous parler un petit peu de son cas parce que lui, ça s'est un tout petit peu mal passé sur la fin. Et il a arrêté avant la fin de saison, donc il n'a pas vécu les derniers matchs qui ont mené l'équipe à la montée. Mais ça m'intéressait quand même d'avoir son point de vue et qu'il puisse nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, j'appelle tout de suite Clément. Clément Apipi. Donc, Bègle, qui est voulu en R3. Clément, comment ça va ? Ouais, ça va et toi, Alexandre ? Tu vas bien ? Ben ouais, tout de suite. Bon, nickel. Bon, Clément, déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Première chose. C'est sympa de ta part d'avoir libéré un petit peu de temps. Et donc, Clément, je voulais qu'on parle ensemble de votre saison avec Bègle. Parce que vous avez fait une super saison cette année. Vous êtes en R3. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et l'équipe a officialisé la montée en R2. Et comme j'expliquais en préambule, tu as participé à une partie de la saison où tu t'es blessé tes revenus. Mais sur la fin, toi, ça a un petit peu différé des autres puisque tu as quitté l'équipe un petit peu avant la fin et tu n'as pas pu participer au dernier match. Et donc, ça sera intéressant de savoir ce qui s'est passé et comment tu as vécu cette fin. Mais déjà, Clément, parle-nous un petit peu de toi. Parce que je ne suis pas certain que tu sois Girondin à la base. Oui, je ne suis pas Girondin à la base. Je viens de Vendée, moi. Ok. Alors, raconte-nous comment tu es arrivé dans le basket et comment ensuite tu t'es retrouvé en Gironde à jouer au Quai des Sports. Moi, à la base, je suis Vendéen. Je faisais du foot. Pour le travail, mon père a déménagé sur Bordeaux. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait un petit peu de foot à Arlac. Et au final, ça ne m'a pas du tout plu l'ambiance. J'avais besoin de faire autre chose, en fait. Donc, là, j'ai commencé à jouer à Seige, en street. Donc, tu as commencé tard, alors ? Oui, j'ai commencé à 17-18 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, assez tard. Oui. Donc, voilà. Et puis, après, de fil en aiguille, là, j'ai joué à Talence une première année à 18-19 ans. J'ai laissé après le basket en club pendant longtemps parce que ce n'était pas tellement mon truc. J'ai joué une année à Gras-Dignan. Et après, j'ai juste fait deux ans à Bègle l'année dernière. Et cette année, du coup. Qu'est-ce qui fait que tu dis que ce n'était pas vraiment ton truc ? C'est l'ambiance, la mentalité ? C'est quoi ? Oui, mais en fait, c'est plus une question… Voilà, moi, j'aime bien le jeu libre. Je n'aime pas trop les arbitres. Voilà. Je n'aime pas, en fait, avoir des contraintes dans ce que je fais dans le basket quand je joue. Voilà, je veux pouvoir faire ce que je veux. Oui, d'accord. Ce n'est pas possible en clé. Ok. Donc, oui, parce que tu as effectivement commencé à Seige où c'était un petit peu freestyle, quoi. C'est la liberté totale, quoi. Et donc, c'est ça que tu avais du mal un petit peu à accepter ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis aussi, franchement, une question, d'adrénaline. Parce qu'à Seige, à l'époque, il y avait un niveau, pour ceux qui connaissent, qui était quand même assez élevé. Et c'était intéressant d'avoir cette mixité entre des joueurs de tous les niveaux et du très bon niveau, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'aies détourné du street pour essayer de rejouer en club ? C'est parce qu'il y avait un petit peu moins de monde au street ? Déjà, il y a eu une baisse de niveau, je pense, sur tous les playgrounds de Bordeaux, pour être honnête, déjà. Et ensuite, j'avais envie aussi de progresser. Et du coup, j'avais envie de jouer dans un autre contexte, voilà quoi, remettre mon jeu un peu en question, etc. D'accord. Et comment t'es arrivé à Baigle ? En fait, j'ai mon pote William, qui s'est inscrit là-bas, lui, il y a trois ans. Du coup, comme ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur, il m'a chauffé pour venir, quoi. D'accord. Tout simplement. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que j'étais venu vous voir quand vous aviez joué contre Mérignac, c'était à Mérignac, et j'étais surpris de voir que tu jouais à l'intérieur, parce que moi, quand je t'ai vu jouer en street, je pensais que tu étais meneur, quoi. Donc… Ouais. En fait, je suis meneur, mais que sur du 3-3 en street, en fait. Mais en club, j'ai toujours joué à l'intérieur. Et c'est toi qui veux ça, ou c'est les coachs qui te font jouer à l'intérieur ? Bah, c'est les coachs. D'accord. Donc ça, déjà, j'imagine que c'est un premier élément qui devait un petit peu te casser les pieds, ça. Ouais. Après, franchement, j'ai aucun problème à faire les deux, parce que j'adore les deux, c'est super différent, mais j'adore le contact aussi, donc du coup, il n'y a pas mieux que jouer à l'intérieur, les contacts, voilà, c'est le top. D'accord. Et donc, parle-nous un petit peu de l'effectif à Begg. Parce que, bon, les équipes jouent en un qui ont des bons résultats, ils sont de plus en plus rares. Et Begg, il fait une très bonne saison, puisque là, ils sont à 14 victoires, 3 défaites. Parle-nous un peu de cet effectif. Comment il s'est construit et comment ça se fait que ça tourne aussi bien ? Bah, déjà, je pense que, voilà, il y a des joueurs qui jouent depuis longtemps, comme certains extérieurs, comme Antoine, notre arrière, qui joue depuis qu'il est tout petit au club. Il y a déjà des bons éléments de base. Et après, justement, à l'arrivée de mon pote, William, qui colle quand même plus de 25 points de moyenne toute la saison, je pense que rien que lui, déjà, individuellement, ça a été un super ajout pour l'équipe. D'accord. Mais en plus, Begg, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient en département il y a deux ans, ils sont montés, ça fait deux niveaux en deux, trois ans, là ? Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a eu une petite année un peu difficile l'année dernière, où c'était un peu une transition, où ça a été plutôt moyen. Mais après, voilà, en se rend les coudes, en bossant, ben voilà, on peut progresser. C'est une équipe équilibrée ? Vous êtes équilibré à tous les postes ? Non, franchement, il manque juste un petit peu d'extérieur. Il n'y a pas assez de shoot à trois points, mais à mon sens, c'est le seul inconvénient de cette équipe. Ça me manque un tout petit peu de trois points. D'accord. Et tu peux nous parler du côté technique, votre coach ? D'ailleurs, c'est qui votre coach ? Tu peux nous donner son nom ? Le coach, c'est Jean-Ed Chassaigne. D'accord. Votre coach, il insiste sur quoi, pardon ? Est-ce que c'est beaucoup de défense ? Ouais, c'est un coach qui aime beaucoup qu'on défende. Et puis ensuite, il a quelques principes sur les systèmes. Il est assez à l'ancienne, mais voilà, il essaie de prôner des valeurs de jeu simple, en fait, de contre-attaque. D'accord. Comment s'est passée ta relation avec lui ? Moi, plutôt bien. Après, c'est vrai que j'ai pas eu tellement de temps de jeu, parce que voilà, avec le boulot, je suis monteur d'échafaudage, voilà, c'était assez physique, je pouvais pas être là tout le temps. Donc forcément, ça s'est ressenti aussi sur mon temps de jeu, mais c'est normal, quoi. Donc du coup, voilà, sinon après, moi, j'ai rien à dire que ce soit sans le groupe, ce soit l'entraîneur, voilà, il y a un super potentiel dans ce club. D'accord. Donc toi, ça t'a quand même plus l'ambiance au groupe ? Ouais, franchement, il y a un super groupe, je pense que c'est ça aussi qu'il fait, c'est, voilà, la solidarité, l'entente et tout ça, voilà, c'est ce qui fait que ça marche bien, quoi, en fait. D'accord. Beg, c'est un club qui n'est pas très, très représenté, j'ai envie de dire, au niveau girondin. Je pense d'ailleurs que l'équipe, je vais peut-être dire une bêtise, mais l'équipe une, je crois que c'est celle qui évolue au meilleur niveau, non ? Je ne suis pas certain. Ouais, si, ouais. D'accord. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ce club ? Il y a quelque chose de particulier à Begle par rapport aux autres clubs ? Parce que moi, c'est un club que je ne connais pas trop. Non, franchement, c'est un club super humble, super simple, qui ne se met pas, enfin bon, si, depuis l'année dernière, il y a eu quand même des objectifs, quoi. C'était clairement de monter pour se donner, on n'aurait pas pu faire autrement. Mais je pense que c'est un club qui au départ, ne s'est pas dit, voilà, on va réaliser telle ou telle chose, et puis après, quand on voit qu'on gagne les matchs, qu'on a du potentiel, qu'il y a des recrues et que ça marche bien, forcément, on vise plus haut, et c'est ce qui s'est fait petit à petit sans le temps. D'accord. Donc, c'était l'objectif de début de saison de monter en R2 ? Ouais, clairement. Ok. Franchement, on n'aurait pas pu faire autrement. D'accord. Tu ne trouves pas que c'était quand même un objectif ambitieux, sachant que le basket girondin, il bat vraiment de l'aile en ce moment, c'était quand même ambitieux de viser la montée directe dès le départ, non ? Ben non, ça nous a toujours semblé logique, mais franchement, pour ne pas te cacher, moi personnellement, j'en suis même un peu déçu parce qu'on ne voulait faire aucune défaite. D'accord, ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses du niveau de la R3 ? Est-ce que tu trouves que c'est un bon niveau ou est-ce que tu trouves quand même que c'est relativement faible ? Moi, personnellement, je trouve ça faible. Les week-ends, en face, tu n'as jamais quelqu'un qui t'impressionne ? Ben en fait, je pense là où on a eu, on a quand même une avance sur les autres au niveau athlétique parce qu'on a quand même une sacrée force de frappe physique à l'intérieur. et du coup, je trouve déjà au niveau taille, c'est un peu petit. Quand on joue en face, souvent, on fait plus d'une tête que le défenseur qui est sur nous et forcément, pour un intérieur, quand il y a un déficit de taille, on joue les mismatchs et ça devient plus facile. D'accord. Donc physiquement, vous êtes au-dessus ? Pour l'instant, c'est ce qui fait aussi la grosse force de l'équipe, c'est physique surtout. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de Mérignac qui est dans la même pôle que vous et pour qui ça se passe beaucoup moins bien ? Moi, j'ai pu faire le match à des contre eux et je les avais trouvés quand même assez intéressants. Ils ont une bonne défense de zone. Ils avaient un intérieur aussi qui nous avait fait très mal. Le gaucher, là ? D'ailleurs. Oui, je ne sais pas son nom moi non plus mais je sais qu'il avait collé beaucoup de points et je crois que c'était limite la première ou la deuxième fois qu'à l'intérieur, on a vraiment saigné à ce point-là parce que c'est vrai qu'il nous a fait mal et il était très bon. Mais j'avais trouvé que c'était une bonne équipe. Tu penses qu'ils vont se maintenir ? Parce que là, ils sont mal. Ils sont septièmes ? Oui, je pense qu'ils vont se maintenir quand même de justesse. Je serais surpris que ce soit l'inverse en fait. On verra bien mais je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent. On en revient à toi. Donc toi, tu t'es blessé en cours de saison. Oui. Qu'est-ce que c'était ta blessure ? C'était le genou ? Non, en fait, j'ai eu à la base une petite entorse et en fait, en même temps, j'ai contracté sur la même jambe une tendinite au talon d'Achille. D'accord. Du coup, ce qui fait que pour moi, j'avais l'impression d'avoir mal tout le temps et partout et c'était dur pour moi de cibler en fait. Je croyais que c'était une entorse basique et du coup, à chaque fois, je reprenais un petit peu trop vite et sur des appuis, des impulsions, je me refaisais mal et du coup, voilà, j'étais un peu fragile et là, j'ai fait une pause un peu définitive pour ça aussi parce que la blessure était revenue deux ou trois fois et elle a commencé à être sérieuse justement contre Mérignac à ce match-là. Oui, parce que t'étais sorti contre Mérignac. T'étais sorti en cours de match. Oui, c'est ça. D'accord, je croyais que c'était le genou. Et ça ne va pas mieux alors ? J'ai encore une toute petite gêne. Je pense que d'ici un petit mois, je serai au top, j'aurai repris mais là, ça reste encore un peu parce que j'ai du mal à m'arrêter totalement et puis tu vois, dès que tu retournes en street, dès que tu as des petites douleurs et qu'elles ne sont pas complètement guéries, ça revient. Donc en revanche, si tu décides de revenir, si j'ai bien compris, ce ne serait pas à bègle ? Je ne sais pas parce qu'après, je t'avoue que le groupe est très solidaire et je les ai vus, eux, ils sont pour que je revienne mais je ne me vois pas recommencer le basket en club tout court. Je vais prendre l'été pour réfléchir et on verra bien. D'accord. Donc c'est vraiment à ce point que le fait que ça soit cadré, c'est vraiment à ce point que ça t'embête. Tu as du mal à t'épanouir dans cette façon de jouer. Oui, c'est surtout ça. Je pense que c'est un format. De toute façon, on le sait, le basket en club et le street, c'est deux univers complètement différents et je pense qu'il y a des joueurs qui se débrouillent super bien en street qui ont plus de mal en club et inversement. J'ai vu des super joueurs de club être correct ou pas super en street alors qu'on pourrait imaginer l'inverse mais c'est tellement différent. Voilà. Alors, en revanche, j'ai cru comprendre et j'ai cru entendre que l'équipe allait changer parce que vous avez un de vos cadres qui s'en va ou qui est déjà parti d'ailleurs sur la fin de saison au Portugal, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça. Arnaud qui était quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe. Oui, bien sûr. Est-ce que tu crains pas que l'équipe soit très affaiblie par son départ et que l'année prochaine un niveau au-dessus, ça commence à être très compliqué s'il ne recrutez pas ? S'il ne recrute pas. Je pense tout à fait que ça va être un petit problème parce que déjà défensivement, c'est quelqu'un qui a le fondamental en attaque, il est très bon, il est collectif, il connaît les systèmes du club depuis longtemps. Donc, de toute façon, on l'a vu. On l'a vu depuis qu'il est parti, il y a quand même moins d'impact à l'intérieur. Parce qu'il est capable de se décaler, lui. C'est à l'intérieur, mais capable de se décaler. Exactement. Il joue à l'aile, il a un super shoot. Voilà, quoi. Il est aussi à l'aise à l'aile qu'à l'intérieur. Donc, c'est sûr un gros, gros élément de l'équipe. Donc, ça risque de se ressentir, c'est clair l'année prochaine s'il n'y a pas recrutant. OK. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite ? Déjà, d'aller mieux ? Ouais, déjà, ça serait cool. Ça serait pas mal ? De gagner le plus possible sur les terrains de street et aller loin en 3-3. D'accord. Parce que tu t'aimes le 3-3, c'est les compètes de 3-3, etc. C'est quelque chose qui te tente ? Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Bon, tu sais qu'il y a un 3-3 qui s'organise à ce nom, là. Oui, oui, j'ai vu, mais en fait, j'étais en train de regarder ton affiche, là, j'ai vu ça, mais le problème, ben, attends, j'ai 30 ans le 9 mai, quoi. Donc, la veille... On en rediscutera, on verra si on ne peut pas t'accorder une dérogation. Franchement, un jour, faites-moi une dérogation, tu pourras. J'ai vu ça tout à l'heure, je vais se dire, je suis chaud, tu vois, et après, je dis, mais la veille, j'aurais 30 ans. C'est bien. On va en reparler, on va en reparler, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Bon, Clément, je te remercie en tout cas et félicitations parce que tu as quand même sûrement beaucoup à apporter à cette équipe si aujourd'hui, vous arrivez en R2 et c'est vrai que c'est vraiment une performance parce que tu le disais toi-même tout à l'heure, le basket girondin, notamment sur les streetballs et le niveau à BBC et je constate que dans le basket fédéral aussi, donc c'est une vraie ferve et félicitations pour ça, quoi. Est-ce que tu veux que je te laisse ce dernier mot ? Est-ce que tu as un message à faire passer à un pote à ton équipe ? Ta carte marche ? Oui, je veux bien envoyer un big up à mon équipe et au groupe que j'adore. Je leur souhaite de bien finir la saison et faire les quelques matchs qui restent. Je te remercie, toi, pour ce que tu fais pour le basket en général et tous ceux qui jouent dehors. Ok, parfait. Le message est passé. Donc, à bientôt. Je te tiens au courant pour la dérogation, ok ? Ok, parfait. Allez, bonne fin de soirée, Clément. À plus. Ouais, salut. Ciao, ciao. A bientôt. Clément a pipi de Bègle. Mais voilà. Grosse perf de Bègle. Je pense que si on faisait le compte cette année, il y a plus de clubs girondins en difficulté que de clubs girondins qui se portent bien. Je me trompe peut-être, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Et voilà, Bègle, ils assurent bien. Donc, félicitations à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada